Salut à tous et à tous, aujourd'hui je vais revenir sur l'arbre français, puis sur les croiseurs, donc après ma petite opération je rage sur le nerf de l'Alsace, il va y avoir également des nouveautés pour les croiseurs français en 0.7.8 si je ne me gourre pas. Alors la nouveauté c'est qu'il y a un consommable qui était en test sur le fameux premium que j'ai tant décrié, le Jambard, le cuirassé T9 Jambard, qui est un consommable qui va être ajouté au consommable existant, qui permet aux navires français de recharger leur canon en 50% de temps en moins, donc qui est assez spécial, donc c'est comme si votre équipage d'un seul coup ça devenait Barry Allen dans Flash, où ils deviennent super énervés et ils rechargent les canons deux fois plus vite, cela pendant une quinzaine de secondes si je ne dis pas de bêtises, ce qui veut permettre dans le timing de rechargement de mettre quelques salves de plus de manière très rapprochée. Donc ces changements vont arriver à partir des croiseurs T6 français, donc sur le T7 notamment sur l'Algérie, il n'y aura pas de compensation, ça va être un bonus ça, c'est du bon, ça va être un bonus pour l'Algérie, qui pour moi déjà je trouve un très bon navire que j'adore, j'aime bien l'Algérie franchement, et par contre en T8 sur le Martel et en T9 sur le Saint-Louis, cela va s'accompagner d'un nerf, et oui, un nerf de plus mes amis, c'est à dire que le temps de rechargement des canons de 203 mm qui est de 10 secondes va passer à 12 secondes, c'est merveilleux, pour compenser donc cet utilitaire de rechargement accéléré, déjà moi je ne suis pas fan de ce genre de trucs, alors c'est toujours le débat évidemment, voir le Foreship c'est de l'arcade, mais je ne suis pas fan des, voilà je vous l'expliquais, du manque de cohérence, c'est un truc dont je ne suis pas fada fada, et pour moi cette chose n'est pas, pardon monsieur république, cette chose n'est pas extrêmement cohérente, d'avoir un équipage qui d'un seul coup peut recharger de manière à accélérer, c'est à dire que tout le reste du temps, le Martel et le Saint-Louis vont être pénalisés sur leur temps de rechargement, ce que je trouve dommage, voilà. A voir est-ce que ce consommable va être intéressant, je pense que moi il y a des situations où effectivement il m'aurait été utile, sincèrement des situations où j'ai un ennemi de flanc qui défile, et qui va se planquer derrière une île, où j'aurais aimé avoir cette salve en plus, mais où le reste du temps ça va se traduire par une pénalité, et c'est que le reste du temps c'est quand même l'essentiel en fait du jeu. Il faut dire ce qui est, c'est que au final vous allez passer plus de temps à être gêné par ce nerf. Donc je ne comprends pas très très bien où veut en arriver Wargaming à force sur la branche française, qui pour moi est une branche sympa en l'état, une branche que j'aime bien de spam longue distance. Oh merde il a réaccéléré lui. Donc à voir ce que ça va donner, je suis dubitatif. Alors on va faire cette petite partie en Saint-Louis, qui est donc un navire qui se joue essentiellement à longue distance, c'est un style particulier, j'avoue. Ouh deux feux sur la magie, ça c'est bon à prendre. Il éteint tout de suite, on va pas voir le renflammer immédiatement je pense. On va essayer d'utiliser un peu l'île pour se couvrir. Alors il va pas très vite. Est-ce que comme ça, ça va passer ? Je pense qu'on doit pas être trop mauvais. Voilà, là a priori je suis pu repérer. Allez, on va essayer de te remettre un feu. Ouh je le touche pas. Diantre. Diantre, d'où est-ce que tu as pu repérer ? Pourquoi je ne te touche pas ? Voilà, on remet un feu. Et là ça c'est un feu qui va durer. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté ? On a un Bismarck qui va pop. Ouais, c'est pas... Non c'est toujours la magie, c'est la magie qui est revenue. Allez viens par là toi. Ah j'ai fait quelques parties hier. Parce qu'hier c'était la grande déception. Je me suis mangé. Pas moins de 6 défaites en cette partie. Ah je ne comprends pas les moves qu'il y a actuellement. Je n'aime pas pointer du doigt les vacances scolaires. Parce que c'est un peu schématique. Là c'est les gamins qui jouent. Mais j'ai vu des moves de taré. J'ai quand même vu un Emile Bertin hier. Rushé tout seul contre plusieurs adversaires en milieu de map. Durait 10, 15 secondes. Donc les gars réfléchissez un peu. Ayez l'instinct de survie. C'est ça qui me... C'est pas spécialement dans World of Warships. Mais dans le jeu vidéo en général. Les mecs se comportent... Ah forcément oui. On ne meurt pas vraiment dans un jeu vidéo. Donc les gars se comportent sans instinct de survie. Et je trouve ça assez triste. On ne cherche pas des trucs qu'on ne ferait pas dans la vraie vie. On trouve ça aussi dans la FPS. Forcément. Qu'on ne ferait pas en vrai. Et j'aimerais bien que... Voilà que les mecs ils cherchent un petit peu à rester en vie. À paroche comme des... Comme des cons. Paroche comme des cons. Allez Montana. T'es derrière l'île. Reviens Montana. Alors... Trop de cibles. Je ne sais plus sur qui tirer. Alors je suis en train d'essayer le viseur dynamique. En fait j'ai jamais joué au viseur dynamique avant. J'essaye de m'y faire. Parce que j'ai eu que des bons retours. Donc c'était quand même un viseur très intéressant. Et pour le moment j'ai énormément de mal. Comme vous pouvez voir. Je fous pas mal quand même de coups à côté. Et j'ai du mal à reprendre mes repères en fait. Avec le viseur dynamique. Alors est-ce que je vais pouvoir lui mettre le feu à lui. Ouais un petit feu. Alors on va partir en speed boost. Avant de se faire punir. Ah ça va être une partie serrée. Et je le rate. Non c'est bon je le touche. Donc je sais pas si vous avez des retours. Ou quel viseur vous utilisez. Et pourquoi. En fait. En fait j'ai eu l'impression. C'est marrant. Après avoir énormément joué l'Alsace. J'ai repris le Missouri. Je foutais tout à côté. Pourtant quand même le Missouri. Qui est pas un mauvais navire. Il est précis. Et je foutais tout à côté. Donc je lui ai dit. Est-ce que avec le viseur de base. Qui est calé sur du. Sur des cibles naviguant. Enfin 20 nœuds. Ce qui est pas forcément le cas au tiers. On est plus proche des 30 nœuds. Est-ce qu'il vaudrait pas mieux passer au dynamique. Surtout quand on doit dézoomer. Par exemple pour choper un destroyer. En viseur statique. L'échelle est bouleversée. Donc voilà. J'essaye le dynamique. Alors si vous avez des conseils. Sur le viseur dynamique. J'avoue je suis assez preneur. Parce que oui. Bah moi aussi je peux faire mon noob. Et bah demander de l'assistance. Les gars. Si vous avez quelques. Petits conseils intelligents. J'ai pas l'impression que le rune. Aille à fond. On va switch la P. Sur la prochaine salve. On va voir si je touche. Est-ce que j'ai bien estimé. Oh c'est pas trop mal. Evidemment. Il est plus de face. Donc mes AP. J'ai l'air d'un crétin avec. Alors on a deux capes. Ça va voir. C'est pas mal. C'est pas trop mal engagé. Le démoine. Il ne va pas à fond. J'ai pas l'impression. On va essayer comme ça. Noobland. J'essaye d'apprendre à viser. Ouais. Alors je sais pas ce que vous pensez. Sur ces up et ces nerfs. Qu'est-ce que vous pensez du consommable de recharge accélérée. Est-ce que vous ça vous tente. Alors c'est sûr que ça va donner. Une spécificité au croiseur français. Ça c'est certain. Maintenant est-ce que cette spécificité est intéressante. J'avoue. Je ne sais pas trop. Oh bah toi là Asashio. Je ne risque pas grand chose en plus là. Je ne risque pas grand chose. Étant donné que tu ne peux pas me torp. Oui. Allez il me faudra encore un ruban défendu. Allez. Asashio. Où tu es ? Sors de ton nuage Asashio. Un petit repif. Et moi par contre je peux te torpiller Asashio. Évidemment mon gouvernail qui se fait défoncer. Ce n'est pas très bien engagé ce que je fais là. Ce n'est pas très malin. Parce que là je m'offre complètement à l'adversaire. Pour aller. Je crois que là Asashio n'est plus dans le cap de toute façon. Ah t'es là. Tu es là. Ah merde trop tard. J'ai besoin de ce ruban défendu pour la mission. Oh c'est mal visé ça. Voilà c'est le réflexe de l'ancien viseur. De mettre le 10 secondes sur lui. Sur sa proue. Alors que en fait. Il fallait le mettre à l'endroit que je voulais toucher. Alors je ne sais pas du coup. Si ce consommable. J'ai hâte de le tester. J'avoue que j'ai hâte. Il ne faut pas crier trop vite sur les 2 secondes de nerf. Par contre sur l'Algérie. C'est clair que je vais tester ça immédiatement. Parce que l'Algérie n'ayant pas de compensation. Je pense que ça va être intéressant à jouer. Ça ne va pas lui faire de mal. Cela dit l'Algérie d'avoir un petit hop. Il était un peu just en puissance de feu je pense. Elle est bizarre cette partie. Elle est très très bizarre. Tiens deux feux. Prends ça. Brûle. Brûle à ma guille. On va essayer de t'en mettre une. Essayons de faire frire cette maillie. Ouais c'est une partie bizarre. On a quasiment tous les caps. Là ça chute a dû revenir dans le cap. Mais là je ne suis pas bien placé pour aller l'intercepter. On va mettre les bombardiers en panique. Pour ne pas qu'ils aillent embêter mon copain. D'Aloï. Oh bah c'est bon ça. Tout fait frire. On va target les chasseurs. Si on peut en éliminer quelques-uns. Ça aidera notre porte-avions. Voilà encore une salle ratée. Ouais je ne sais pas si je vais garder le viseur dynamique. Je rate beaucoup trop avec. Alors c'est peut-être une question d'habitude. Je ne sais pas. Bah il faut essayer les choses dans la vie. Ouh j'étais heureux sur cet esquive. Pas mal pas mal. Là je suis toujours en speed boost. J'ai mis le module. Je vous recommande. Sur là. Ouh putain. Avec le charbon on peut acheter des modules. Donc certains modules spécifiques. Comme le boost. Qui permet d'avoir le boost de vitesse plus longtemps. Avant il fallait les gagner. Soit dans des containers. Où il y avait une saison de bataille classée. Où on pouvait en gagner. Et franchement. Sur les croiseurs français. Je vous recommande ça. Mais grave. Parce que là du coup. Mon boost de vitesse se maintient longtemps. Et c'est carrément super intéressant. Je trouve. Sur les cuirassés. Je n'ai pas essayé encore. Sur les cuirassés français. J'ai des amis qui jouent les cuirassés français comme ça. Ouh le rune. Ouh je ne vais pas rester broadside face au rune. Nanana. Ouh là là. J'ai pris cher. Je n'ai pas envie. De mourir tout de suite. Aïe 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 aïe. Donc voilà. Petite vidéo vite fait. Euh. Pour parler donc de ce changement. Qui arrive en 0.7.8. Sur les croiseurs français. Euh. Qui sont des navires. Bah que je vous recommande si vous ne les avez pas montés. Euh. Faut aimer. Voilà. Tirer de loin. C'est un gameplay particulier. Euh. C'est vrai. On ne va pas la baston avec. Enfin on ne va pas la baston de manière rapprochée avec. Mais euh. Voilà. Moi j'aime bien ce style de jeu. Ça me correspond plus. Et donc du coup. Typiquement sur le rune là. J'aurais aimé voir. Activer ce consommable. Qui permet de recharger plus rapidement. Mais surtout. J'ai l'impression que ce consommable va permettre de tirer deux salves. Peut-être. Je ne pense pas une troisième. A voir. Faudra tester. Faudra tester exactement. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et ciao. Ciao. A tous. A tous. Sous-titrage ST' 501